Honnêtement, on ne peut pas faire autrement qu'aller aider les milieux en ce moment. On ne peut pas faire autrement qu'aller travailler. On est plusieurs profs en soins infirmiers ou dans d'autres disciplines, la santé, la l'eau, on est plusieurs avec cette réalité-là où on est vraiment appelés à aller porter main de forte. C'est ça, puis là, un travail de nuit. Hier, ça avait l'air d'une journée remplie de visio, d'instance, de travail de courrière, de réponse à des profs qui vivent beaucoup d'anxiété dans la nouvelle situation. Mes cours à moi à retravailler, je travaille de nuit puis reviens arrangé de même à faire un exécutif syndical à mon râteau de ma nuit de travail. Ça a de l'air de tout ça, mais ce dont ça n'a pas l'air, c'est toutes les autres autour, qui se pinnent puis qui donnent un coup de main puis qui donnent un coup de pouce justement pour que tout ça soit réalisable. Ça fait que chapeau à la gang de l'exécutif, chapeau à mes collègues profs, chapeau à mon chum, aux enfants qui comprennent qu'on est des pieuvres en ce moment, puis on est tous pris dans ce drôle de pattern-là. Je travaille dans des soins intensifs d'un hôpital de Montréal de phase 2. Donc, mettons que la réalité, on l'a en face depuis déjà le début de la crise, puis on n'est même pas au bon moment. J'aimerais amener des gens, mais je ne peux pas le faire. J'aimerais amener des gens à voir vraiment ce qui se passe actuellement. Tu sais, à chaque jour ou à chaque nuit que je travaille, c'est un peu comme un état de choc à chaque fois parce que je ne reconnais plus mon milieu de travail. Tout a changé, je veux dire, il y a des cloisons partout, des systèmes de pression négatives partout, des gardiens de sécurité ou des proposés aux bénéficiaires qui nous regardent nous habiller. Puis, on a l'air de rentrer directement dans une toile light-zone. Puis, quand tu rentres, c'est ça qui m'a frappée dernièrement. Tu sais, on est habitués comme professionnels de la santé de voir dans les soins intensifs des patients qui sont intubés puis ils ont chacun leur histoire. C'est monsieur untel qui a borse un cancer qui a mal évolué. C'est des histoires différentes dans chaque cubicule qui amènent à voir ces patients-là dans des phases critiques. Mais là, tu rentres, là, puis ils n'ont plus d'histoire en ce sens qu'ils en ont tous une. Mais tu rentres, là, puis c'est covid-positif, covid-positif. Puis ils ont tous, au final, ils sont tous pris par le même mal. Puis ils ont tous la même symptomatologie. Ils évoluent tous d'une façon bonne. Il y a des standards d'évolution, c'est vraiment particulier. Ils ont tous la même médication, un semblant d'eux, des grosses sédations. Puis c'est vraiment particulier, là, de rentrer puis de dire, c'est que ça, tu sais. Bien, ils vivent des échos que j'ai pu avoir. Ils vivent, évidemment, de l'anxiété. On s'en attendait, là. Tu sais, ils sont dans... Moi, j'enseigne en sixième session. Je fais un cours théorique d'intégration des acquis puis des stages d'urgence. Ça fait que eux autres, leur prochaine étape, c'est l'hôpital. Tu sais, après moi, après ma collègue Isabelle, et tous nos collègues de stage, là, on est nombreux. C'est un gros travail d'équipe, là, mais... Après notre cours théorique, puis après les stages, bien, c'est la fausse au Lyon, là. C'est l'hôpital. Fait que c'est sûr qu'il y a des anxiétés. Ils sont déjà à la base plus ou moins prêtes pour ces défis-là, mais là, dans le contexte... doublement, doublement, même si on sait qu'on a affaire à des très bonnes étudiantes. On s'attend vraiment à ça, là, à ce que ça soit pas parfait, à ce qui est dératé, puis... Puis les étudiantes me verront manquer mon coup, ou, tu sais, on favorisera, évidemment, l'enseignement asynchrone, là, c'est-à-dire pas en live, là, justement, pour qu'on assure un enseignement qui soit plus équitable, là, puis qu'on s'adapte à leur réalité, qui va faire en sorte qu'ils seront peut-être pas tous disponibles. Tu sais, comme membre de l'exécutif syndical, je vois le défi que ça représente aussi pour des gens d'autres disciplines, tu sais. L'entraide qu'on vit, mettons, à l'hôpital, dans notre milieu de travail, le travail d'équipe prend tout son sens, puis il est tellement présent. Les conjoints, les conjointes, tu sais, des gens qui sont obligés d'être travaillés dans des services essentiels, ou des gens qui sont en train de travailler comme conseillères financières à trouver des solutions assez extraordinaires pour des gens qui ont plus de difficultés. On peut se l'imaginer, fait que... Il se passe quelque chose d'humainement intéressant dans tout ça, là, malgré tout, puis c'est vraiment l'entraide, puis le support qu'on peut vivre à part des gens qui nous entourent, puis ça nous saute d'en face actuellement, là. Fait que... Miroir à toutes ceux autour de moi qui prennent la relève, parce qu'ils sont vraiment potes. ... ... ... ... ... ... ... ... ...